C'est parti ! De la team Xtreme Supremacy, il s'agit bien entendu de Slender, dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler et j'ai envie de dire rien à normal, c'est un joueur Midmaster, tandis qu'en haut à droite nous avons un joueur sous un Smurf diamant, il s'agit du Tyran Bleu Aja. Alors apparemment il faut prononcer les lettres Aja, enfin le nom A-A-J-A ou A-A-J-A, je ne sais pas, mais c'est mort, c'est beaucoup trop relou à dire, donc Aja ce sera. Bon voilà, la dernière fois qu'on a vu cette map Infer2Pou, parce qu'il faut dire qu'on ne la voit pas super souvent, mine de rien, pas énormément de piques dernièrement dans les choses que j'ai pu regarder, les compétitions, etc. C'est la dernière fois qu'on l'a vu sur cette chaîne, du coup, c'était entre Réflexion, le joueur Terran de chez Legendy Sport et Annie Sosex de chez Nuit Blanche. Et mine de rien, le Zerg avait quand même pas mal roulé sur son adversaire. Donc pourquoi ? Et bien est-ce que c'est la map ? Est-ce que c'est le joueur qui avait fait des erreurs ? Je pense qu'il y avait un petit peu de tout ça, je pense que les deux joueurs avaient fait des erreurs, mais qu'au final Réflexion en a fait plus, et qu'au final la map est quand même assez favorable à Zerg. Pourquoi ? Je m'explique. La B2 est facile d'accès, vraiment facile d'accès. Une fois que le creep est spread, il est facile de prendre cette expande. Après, ça, c'est vrai en ZVP. En TVZ, il y a des options. Il y a des options particulières qui vont être notamment ce petit plateau au-dessus de la gold qui permet de la siéger. Cette B3 n'est pas forcément évidente à tenir puisqu'elle a quand même deux rampes d'accès. Et du coup, ça dépend un peu du spawn de l'adversaire. Mais c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Je pense qu'en TVZ, c'est plus balance qu'en ZVP, mais je pense qu'elle reste légèrement favorable aux Zerg. Du côté d'Aja, on est parti sur un opponent classique. Avec un Reaper, tout simplement, qui va se coûter directement sur la bonne position, j'ai l'impression. Et ça, c'est une assez bonne nouvelle dans l'ensemble. On va pouvoir voir, d'une, que notre adversaire est parti sur Hatch First et que derrière, on a enchaîné très rapidement sur un Gaz. Donc, un Hatch First qui n'est pas particulièrement greedy puisqu'on va être très rapidement safe grâce au speedling. Le Command Center qui va aussi du côté d'Aja. Donc voilà, les deux joueurs qui sont finalement sur des openers relativement safe chacun de leur côté. Et Aja, cependant, qui va enchaîner sur une Factory. Donc, avec plusieurs options derrière cette Factory. Est-ce qu'on part sur du Mecha ? Dans ce cas-là, on posera probablement un Laptek ou un Réacteur. En fait, non, ça n'a aucun sens de dire ou un Réacteur. Mais on pourrait poser un Réacteur pour faire un Opener à Lyon comme on pourrait poser un Laptek pour enchaîner assez rapidement sur de la production de tanks, etc. Selon ce qu'on verra. Ici, ça va être un laboratoire technique. Les deux premiers Réappers qui vont arriver, qui vont receler un peu. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu des openers à double Réappers ou même des triple Réappers puisqu'on en parle. Tout simplement parce que c'est quand même devenu moins efficace maintenant. Les joueurs AX sont vachement plus... plus... The where, n'est-ce pas ? Ils ont le speedling généralement plus tôt que jamais. Ils ont généralement les Queen qui sont déjà sortis. Ça devient assez difficile à gérer. Il faut au moins deux Réappers pour arriver à faire des dégâts efficaces contre une Queen. Vous voyez là, ils sont deux et c'est insuffisant. On arrive à la mettre à peine mid-life. Mais du coup, voilà, Slender qui produit juste quelques airings supplémentaires pour tanker la prochaine agression. Qui va exprendre un peu son creep pour forcer les Réappers à rester sous la rampe. Et a priori, la Queen qui ne devrait pas tomber si c'est bien micro-géré de la part de Slender. Par exemple, une Queen qui part en dehors du creep, ce n'est pas de la bonne micro-gestion pour le coup. Et il faut faire attention. Aja qui de son côté du coup va effectivement ouvrir avec un premier élyon qui va renforcer le push des Réappers. Mais qui derrière enchaîne sur une mine. Donc je pense une mine défensive. Peut-être une légère erreur mais j'aurais tendance à dire une mine défensive. Après on la voit qui traverse ici. Derrière elle continue sur les élyons et va switcher la baraque avec le Laptek pour faire des Banshees tout simplement. Ici Slender qui envoie complètement sa Queen en dehors du creep. Ce n'est pas fou de la part de Slender qui fait sortir également beaucoup de Zergling qui n'ont pas le speed. Il va quand même réussir à choper un Reaper. Mais quand même ça lui a pris 5-6 Zergling plus la Queen. Donc je ne suis pas ultra fan du move de la part de Slender même si ça lui a permis de faire un peu de dégâts. La mine qui va s'enterrer ici. La Crypt Tumeur qui va peut-être être Cancel. Pas tout à fait non. On chope le Reaper. Et du coup Aja qui s'en sort relativement bien. Bien que la mine ait fait quand même 5 kills à elle seule. Ici les Aving qui tentent d'avoir une bonne surface de contact. Mais ils ne sont pas tout à fait en nombre suffisant. Un petit relâchement de la part de Aja qui va lui coûter un élyon. Et on essaye de micro-gérer comme on peut. Mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu tardif au niveau de ses tirs. Il arrête les élyons trop tôt. Et du coup il a perdu peut-être un élyon de plus qu'il ne l'aurait dû. Et il va perdre le deuxième incessamment sous peu. Puisque Slender n'est pas né de la dernière pluie. Il le pourchasse dans les bois. Oh quoi que les deux unités qui ne se voient pas. Si elles se voient. Les deux unités se voient. Donc il n'y a pas de raison. Voilà. Et là on ne voit plus l'élyon. Bon bah il a disparu. Oh bah où il est passé ? Et du coup la Bink qui va tirer. What ? Non ok. C'est vrai le speedling est assez rapide normalement pour traverser. Mais c'est vrai que c'est quand même bien abusé de voir tous les speedlings qui passent en plein dessus. Et qui n'y arrivent pas. Les A-lings qui ont fait tout le tour du monde pour essayer de choper le lion. Et qui l'ont vu finalement depuis le background. Et la mine qui n'a toujours pas tiré. Et du coup les Banshee qui commencent à arriver. Du côté de Aja on a déjà le Sporuleur en po qui est posé. Par contre pourquoi est-ce qu'on le soulève ? C'est dommage de l'avoir soulève. Parce que là du coup on n'a plus la vision. La Queen qui devrait a priori tomber. Et c'est quand même dommage. Parce que c'est ça en moins d'injecte que de l'Arva. Et on devrait pouvoir avec une bonne micro-gestion choper quand même un ou deux drones éventuellement. Donc pour l'instant l'opération tire relativement cost effective. Une deuxième Banshee qui est en train d'arriver. Pendant ce temps là on prépare le troisième Command Center. Et on a des unités qui sont prêtes à défendre au niveau de la rampe. Le wall il va falloir le terminer. Parce qu'on n'a pas envie de subir la contre-attaque. Qui est d'ailleurs en train d'arriver. Vous voyez là la couveuse qui se fait focus directement par les Banshee. Donc ça peut être une idée de la part de Aja. S'il arrive à tomber les deux ça peut fonctionner honnêtement pourquoi pas. Par contre ici il va focus la mauvaise Queen. Puisque l'autre a l'énergie pour transfuser. La Queen qui ne transfuse pas. C'est quand même pas foufou. Mais du coup ici la Banshee qui n'a plus d'énergie. Et qui va devoir subir le feu nourri des Queen. Deuxième Queen qui tombe. Enfin troisième sur contre celle là. Et quatrième sur contre celle qui était tombée ici. Et du coup c'est un peu la merde. Quand même Slender ici qui subit énormément l'agression de son adversaire. Et Slender qui n'a pas envie d'envoyer ses airlings. Et cette mine qui n'a pas envie de tirer tout simplement. C'est un peu le drame. La couveuse qui subit encore et toujours le feu nourri. Et là la Queen qui va essayer de défendre. Mais qui n'a pas assez de points de vie pour le faire. Et ça c'est dramatique. Est-ce que cette couveuse va tomber parce qu'elle n'avait pas de protection suffisante ? Je ne sais pas en tous les cas. Les deux banches qui ont l'air de vouloir le faire. Je pense qu'il aurait pu la finir. Je pense que c'est dommage qu'il recule maintenant. Des airlings qui sont venus s'empaler sur ses zéliens. Et ça c'est bien dommage. Aja qui va prendre sa B3 tranquillement. Ça devrait être peut-être empêché par ses airlings qui ne sont pas tout à fait en place. Comme on le remarquera ici sur la simulation n'est-ce pas ? Les baraques qui produisent à mort des marines. Mais bon ça serait quand même bien de poser des réacteurs. Je pense qu'il va les produire un par un les réacteurs. C'est peut-être le move le plus intelligent pour produire de manière la plus efficace. Mais bon je ne suis pas entièrement convaincu. Le command center qui se pose du coup. Et les unités qui vont venir défendre le command center contre ses deux. Redoutable Zergling. Tandis que ici Aja et ses banshees. Qui continuent à être quand même une sacrée peine in the ass pour Slender. Slender qui subit complètement. Slender qui est complètement en retard. En termes de tech. Même d'armée. Qui n'a rien concrètement sur la map. Voilà 19 d'armée et supply. 55 power core contre 53. C'est un peu le drame. Heureusement il a la gold. Mais ici il y a l'agression qui arrive. Et cette agression je ne suis pas sûr que Aja puisse la tenir tout simplement. On a réussi à supprimer la mine qui était ici. Mais de nouvelles mines qui s'enterrent. Les élios en première ligne. Les marines juste derrière. Mais attention les améliorations de Aja qui ne sont pas encore ici. Ni le bouclier de combat. Non pardon. Ni le 1-1. Ni le steampack. Et bien sûr on n'a pas de bouclier de combat. Et du coup là pour l'instant on va avoir du mal à faire vraiment du dégât conséquent. Et les bendlings qui sont en train d'arriver. On n'a pas le steam. La mine qui fait énormément de dégâts sur les propres marines de Aja. Mais les bendlings qui n'avaient pas le speed. Et qui étaient hors clip. Du coup qui ont été excessivement bien focus par Aja. Baisse team. Aja qui troll. Oh mon dieu. Le BM le plus total du joueur Terran. Qui ne respecte pas du tout son adversaire. En même temps il faut le dire. Il est en prise de la game. Alors son gameplay n'est pas parfait comme vous l'avez très certainement remarqué. Étant tous habitués au gameplay coréen que vous pouvez voir sur les streams etc. Mais clairement il a pris en main son adversaire. Et il lui fait subir sa game. Ici par contre bon voilà encore une fois une petite erreur. Mais clairement Aja qui est en maîtrise. Qui ici va dropper sur ses queens qui sont hors de position. Et qui du coup va les supprimer. Sachant que l'armée avait commencé à traverser pour défendre le drop. Et que du coup l'armée est hors de position pour sauver ses queens. C'est le drame. Le vigilant qui va tomber aussi. Slender qui est en pleine soumission dans cette game. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce que ici Slender fait aussi des erreurs. Et non Aja fait aussi des erreurs. Et du coup Slender aurait pu en profiter. Bon mine de rien il y a un seul worker qui a été tué. Voilà donc. On va dire qu'il y a un espoir pour Slender. Ouh merde la couveuse qui est tombée. Ça doit être la Banshee qui était revenue. Et la couveuse qui est tombée. Et ça c'est très dur. L'aspire qui est en cours de production mais on n'a pas énormément de gaz du côté du joueur Zerg. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir revenir avec des mutats ? Surtout que là on produit 8 bedling. On balance plein d'améliorations. Donc ça c'est autant moins de gaz. Autant de moins de gaz je ne sais pas. Pour créer des mutats et du coup défendre par l'agression. Je m'explique. Ces mutats ils pourraient être une option pour revenir dans le jeu en étant constamment chez l'adversaire. Et en faisant du dégable partout. Mais là le truc c'est que Aja il avait vu tout à l'heure le bâtiment. Hop non je ne vais pas le placer sur mon clavier. Ah non il ne l'avait pas vu. D'accord. Bon bah il place des tourelles de manière un peu aléatoire. Mais toujours est-il que ces défenses sont en place au bon Aja. Et du coup il est parfaitement en mesure de se défendre contre l'agression. Mais les mutats pourraient quand même arriver. Ici prendre des VCS qui avancent etc. Ici la petite incursion qui va être gérée. Prendre des VCS. Prendre des add-ons. Supprimer des moyens de production. Forcer Aja à rester chez lui. Et même défendre contre ses drops. Ici le drop qui va prendre l'aspire. Et l'aspire c'est le droit d'être gratuit. Ça prend un tank de ouf à produire. Et ça c'est le drame. Parce que du coup on n'a toujours pas moyen de nullifier. On a quand même réussi à produire 6 mutalisques. Donc c'est 6 mutalisques qui vont un peu aider contre les prochains drops. Mais c'est probablement pas les drops dont il faudra se soucier du côté de Slender. Puisque l'agression est en train d'arriver ici directement sur le plateau que je vous évoquais en début de game. Et ça peut être extrêmement compliqué. Les mines qui se positionnent de manière à tirer. Oulah attention les mutas. Attention les mutas. Mutas. Un muta qui meurt. D'autres mutas qui vont mourir. Peut-être les mutas qui prennent directement les medivacs en chasse forcément. Mais ils prennent le medivac vide en chasse. Par contre Aja ici qui drop. Et je ne suis pas fan du tout. Du tout. Du tout. Il perd toutes ses unités. Et Slender qui du coup a une jolie défense. Mais ici attention sur l'agression qui va arriver. Des troupes qui sont déjà en place du côté de Slender. Les bendlings qui ont le speed et qui du coup peuvent quand même se permettre de pourchasser les marines en dehors du creep. Là Slender qui se doit de prendre une B4. Son adversaire est sur autant de bases que lui depuis tellement longtemps. Il a plus d'ouvriers. Il a tout de son côté. Aja qui est vraiment présent dans cette game. Malgré des erreurs. Clairement c'est une minmaster. Comme je vous le dis depuis le début. Mais voilà. C'est des erreurs qui finalement coûtent plus cher ici aux joueurs Zerg qu'elles ne coûtent à Aja. Puisque Aja vient sanctionner les erreurs de son adversaire. Et l'inverse n'est pas vrai. Tout simplement. Ici quelques Zerglings qui vont faire un petit peu de dégâts. Qui vont choper quelques VCS. Qui construisent les tourelles. Donc si la Aspire se termine à temps. On pourrait reproduire ici au moins 4 mutas déjà. Et les ajouter à ces 4 là. Ce qui permettrait éventuellement d'harceler un petit peu cette gold. Qui sera probablement une planétarie forteresse. Ici des changelins. Ici le drop qui se prépare. Attention le sporuleur rampant qui est en train de se créer. Et qui pourrait prendre le fire des marines. Les mutas qui veulent tenter d'agresser chez l'adversaire. Mais on sait bien qu'il y a une tourelle. Puisque la ligne est clairement visible. Mais du coup ça ça devrait être vu par A ou pas. Ici le drop qui est en train de faire l'agression. Mais du coup ça n'a pas été géré par Aja. Et tous les marines qui sont tombés. Le medivac qui va probablement mourir aussi. C'est bien dommage. Mais ici c'est l'agression d'Aja qui est en train d'arriver. Tandis que si on a un drop également qui va détruire la queen. Et qui pourrait détruire la couveuse. Ça paraît assez vraisemblable. On n'a pas assez d'unité en place. Honnêtement Slender qui n'est jamais en bonne position en fait. Aja qui arrive toujours pile au bon moment au bon endroit. Et là plusieurs mutas qui sont quand même tombés sur cette armée assez massivement marinesque. Toutes les lignes qui se sont enterrées. Là un excellent hit and run de la part de Aja. On remarquera que ce n'était pas un split. Mais vraiment un hit and run avec ses marines. Les maraudeurs qui restaient relativement en place. Et les minimes qui ont pu tirer éventuellement sur les banlings. Ici la couveuse qui va tomber. Puisque absolument pas défendu. Et les drones probablement aussi. Quoique les broodlings qui sont en train de défendre. Les broodlings qui ont un sacré DPS. Et les broodlings qui vont tomber. Les marines. Donc j'ai envie de dire que c'est toujours ça de pris. Mais ici c'est l'agression qui doit être gérée. Aja qui va perdre l'ensemble de son armée je pense. Quoique non il arrive à sauver une partie dans les medivacs. La question étant est-ce qu'il redroppe. Et Aja qui est de nouveau présente ici avec deux marines seulement. La production de Aja qui n'est pas folle. J'ai l'impression que sa macro-gestion part un peu en sucette. Mais voilà. Il y a quand même un multitask assez intéressant. Pour un niveau à l'heure actuelle diamant master. Donc voilà. Il se débrouille bien le jeune homme. Mais vraiment c'est... Je pense que Slender en fait doit se montrer là nettement plus greedy pour se sauver la vie en fait. Je pense qu'il doit prendre B4 et B5 de manière simultanée. Enfin son adversaire a une B4 gold. Il va prendre une B5 très vraisemblablement. Il est en train de poser des planétaires forteresses de luxe. Pour garder sa B3. Enfin c'est la folie. Là honnêtement Aja est complètement dans le luxe le plus total. Et là il faut que Slender. Même s'il n'a pas vraiment les moyens. Se permette des luxes de ce genre. Une prise de B4. Là une prise de B5 dans la foulée. C'est ce qu'il faudrait. C'est ce qu'il faudrait. Mais je pense que malheureusement il ne va pas pouvoir le faire. Et que c'est probablement bien trop tard en fait tout simplement. Il a subi la game pendant beaucoup trop longtemps. Et ici c'est les 120 de supply d'armée de Aja. Qui vont arriver sur les 60 de supply d'armée de Slender. Et la moitié de ces supply d'armée sont devant des bendings. Qui ne sont même pas finis de se construire. Et du coup là le speed qui est relativement bon. Les bendings qui n'ont pas des bonnes connexions. Et c'est le GG qui est lâché de la part de Slender. Qui va s'incliner dans cette game. Du coup c'était Dekael. Je ne sais pas si je vais commenter davantage de game aujourd'hui. On verra. Surprise motherfuckers. Vous verrez si je change de vêtement ou pas. Toujours est-il que n'hésitez pas. A me suivre sur les réseaux sociaux. Dekael Starcraft sur Facebook. Dekael underscore Team Badpunz sur Twitter. Ça a changé bien sûr. Et à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait très plaisir bien sûr. On se dit à très bientôt pour de nouvelles. Veore et Sun TM. Des showmatches sur une chaîne Twitch encore à définir. Voilà. Dekael Starcraft, Team Badpunz. Je ne sais pas. Surprise motherfuckers. Sous-titrage Société Radio-Canada